Salut à tous ! Alors contrairement aux apparences, nous ne vous emmenons pas à la Cité des Sciences et de l'Industrie, non non. Non, on vous emmène dans un tout nouvel endroit, qui est juste à côté, qui vient à peine d'ouvrir ses portes. Et on vous emmène faire quoi ? Du saut en parachute ! Ouais ! Ça, ça va être classe ! Ouais, du saut en parachute à Paris, voilà ! Ouais, allez on y va ! Et ça y est, on y est ! Hi-Fly ! Alors on va vers qui ? Plutôt hôtes ou plutôt Steward ? Ah, plutôt Steward ! Il en a fait beaucoup là, c'est pour ça. J'enchaîne, j'enchaîne. Alors ? Alors voler pour de vrai, moi je vois ça. De vrai, je ne vais pas en chuter, je ne vais en chuter libre. Tout à fait, ça se passe derrière vous, et vous allez faire dans une heure. A tout fait. Dans une heure, voilà, Max ! Alors, jusque là, on a besoin de vous enregistrer comme si vous alliez prendre un avion. Donc pour vous enregistrer, on a besoin de vous enregistrer, on va commencer par les prénoms. Là, donc il y avait Fantin, moi c'est Alexandre. Et moi c'est Mélanie ! Et là, Mélanie ! Notre chef moniteur, Tony, c'est ça ? Oui, c'est Tony. Bonjour Tony. Un carré, un carreau. Ouais. Alors vous allez voler aujourd'hui ? Oui, on va voler aujourd'hui, on est motivés. On voit là les images, c'est super impressionnant. En plus ce qu'il y a bien, c'est qu'il n'y a pas de nuages d'ailleurs. Voilà. C'est bien, c'est agrosif. C'est hyper impressionnant, non ? C'est marrant. Bah Fantin, t'as vu ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, surtout c'est ce que je vois en dessous. Ah ouais, t'as vu, c'est impressionnant quand même. Et alors sinon, comment ça se passe pour Fantin ? C'est exactement la même chose. Si vous allez passer par le même cours. Les mobilisants, ça taille aussi. Exactement. Ça commence à partir de quel âge cette activité ? À partir de 5 ans ici. De 5 ans ? Ah ouais. T'imagines Fantin, à partir de 5 ans on peut faire ça. Oh là là. Ok, très bien. Bon ben, ok, on y va. Il va falloir bien écouter la vidéo et le briefing. Ça marche ? Le moniteur va tout expliquer, il n'y aura pas de souci. Tout va bien se passer. Il y a des instructeurs qui sont là, superbes. Ah ouais, salut. Fantin, t'as vu, regarde, tous les casques et tout ça. T'as vu, tu vas en essayer un ? Tu vas en essayer un ? Petite tête. Allez, viens par là, on va essayer ça. Eh ben magnifique, ça y est. T'es équipé pour voler, il ne manque plus que la combi, les lunettes, c'est bon. Pas mal. Oh, l'estime. Ouais, donc tu vois, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment de me jeter dans le vide, tu vois, d'un avion et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, alors que les sensations du parachute, moi, ça m'attire. Ça t'attire. Ouais. C'est normal et je comprends, on est tous dans le même cas que toi, on est tous attirés par ces sensations-là. Et du coup, c'est bien de pouvoir venir essayer ça dans un premier temps, parce que tu n'as pas la sortie d'avion, tu n'es pas dans le ciel, donc du coup, ça va te permettre de rentrer tout doucement dans le milieu de la chute. Tu vas prendre un petit peu ce premier aperçu-là et une fois que tu l'auras, tu seras peut-être un peu plus décontracté pour aller faire un saut en parole. Allez, on est parti. Oh là là. On est parti. Fantin, il a déjà son casque, il s'appelle Fantin. Mélanie. Mélanie et Bertrand. Mike, c'est vous. Allez, go, go, en formation. En formation, alors je ne sais pas ce que ça veut dire en formation, mais on se croirait un peu dans la guerre des étoiles, en fait. Dans la guerre des étoiles, ouais. Ah, on rentre dans une salle de formation. Ah ouais, ça fait qu'on regarde les étoiles. C'est très futuriste. Alors, il y a quoi ? Détendu, ok. En fait, ça rappelle un peu la plongée, là, tu vois. En fait, on ne peut pas parler quand on est en vol. Non, ça va être un peu compliqué, on ne peut pas parler avec la bouche, et on peut parler avec les mains. Voilà, comment plonger sous-marine ? Une communication, j'ai fait une. Ah, à cause du casque ? À cause du vent ? Du vent, on prie quand même. Le son, il ne sort pas. Voilà, il faut retenir tout ça. Mais on va, ça va. Vous allez voir, ça va être extrêmement, extrêmement simple. C'est pour moi, en tout cas, pour toute l'équipe, un réel plaisir de nous accueillir dans la plus grande soufflerie en verre du monde. Attendez, on n'a pas encore volé, vous verrez si c'est un réel plaisir de nous accueillir. Non, mais pour lui, c'est un plaisir. Vous n'entendez pas, vous allez adorer. Le menton relevé, exactement comme ça. Et ensuite ? Les jambes tendues. Les jambes, effectivement. Tu vas chercher à les tendre. Et les bras ? En avant. Un tout petit peu en avant. Il faut que tu puisses voir tes mains. Donc, tu fléchis un petit peu le bras, exactement comme ça. C'est parfait. C'est difficile. Là, c'est difficile parce que c'est toi qui lèves. Mais quand tu vas être dans la soufflerie, ça va se faire tout seul. Allez, on va s'asseoir sur les bains. On va s'équiper. Je vous en prie. Vous avez besoin de la combinaison ? Ça, c'est de mon fils. Bon, madame. Ça, c'est ta tenue, là, regarde. Hop, ta combi. Regardez comme elle me va bien. On ne sait pas, on ne l'a pas vue. Les couleurs sont très... Bon, on te laisse ta vie. On te les habille, là, comme ça ? Non, mais tu ne retiens pas ton poids. Tu as juste à mettre sa combinaison par dessus. Oui, mais d'accord. Tantin, il commence à taper des pieds. Ça commence à avoir la pression, là. Vous êtes super beaux. Attends, attends, je vais te montrer. Tout le temps, pas vu la vie, là. Ah, ah ! On va voir en vol, après. Oui, il y a beaucoup de vent. Sinon, en fait, on ne voit rien et c'est dommage. Ça, c'est pour Fantin, ces lunettes. Ça, c'est la pédisperte. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour Fantin. Tu mets les bouchons d'oreilles, Fantin ? Pas tout de suite, peut-être. Peut-être qu'il faut qu'il attende un peu, non ? Non, non, ça va tout de suite. On va sortir de site. Ça, c'est les servos de la filie. C'est ça, d'accord. Bon, ben, moi, je vais les prendre aussi, alors. Mets tes chaussures, peut-être, Fantin, d'abord. Mets les chaussures avant de mettre les... S'il n'a plus rien d'entendre, là. Ben oui. C'est parce que c'est très sonore, c'est ça ? C'est parce que ça fait beaucoup de bruit. D'accord, OK. Donc, on va se protéiner les oreilles. Après, on les jette, hein ? Oui. On ne les remet pas dans la boîte pour... Non, 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 si, si. On est partis pour aller voler. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait ? Ben rien, c'est super... J'ai super envie, j'entends rien. Je vois aboiter sourde, je vois hurler, à mon avis. Alors, alors, donc, ça y est, c'est parti. Mélanie first. Allez, j'y vais. Bienvenue. Salut. Sous-titrage ST' 501